Le nouveau vice-président, Timéoko Meliakone, en sa qualité d'expert banquier, s'est engagé à poursuivre les actions de transformation de l'économie ivoirienne aux côtés du président Alassane Ouattara. A l'occasion de la cérémonie solennelle de prestations de serment, le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timéoko Meliakone, s'est engagé, le mercredi 20 avril 2022, à poursuivre les actions de transformation de l'économie ivoirienne aux côtés du président Alassane Ouattara. Il compte aborder la tâche avec humilité et détermination, au regard de vos ambitions, je mesure le défi qui est le mien dans ma fonction de vice-président. Je poursuivrai, à vos côtés, les initiatives de consolidation de notre démocratie, de transformation de notre économie. Je mesure la tâche qui est désormais la mienne et compte l'aborder avec humilité et détermination. Vos orientations et vos conseils constitueront toujours la boussole de mes actions, a déclaré Timéoko Meliakone. Les résultats de cette politique sont visibles, pour le nouveau vice-président, les priorités du chef de l'État sont connues. Il s'agit de la consolidation de la paix, de la prospérité et du développement. Vous n'avez de cesse d'uvérer pour consolider les acquis et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, les résultats de cette politique sont visibles, a-t-il souligné. Lire aussi Côte d'Ivoire, le vice-président Timoko Meliakone a prêté serment, voici ses prérogatives. L'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, a salué la vision du président Alassane Ouattara, matérialisée par le programme « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui permettra d'accélérer le processus de transformation socio-économique de la Côte d'Ivoire au cours de ses prochaines années. Tout en exaltant le leadership du chef de l'État, il lui a traduit sa profonde gratitude pour la grande confiance placée en sa personne. Un pur produit de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest Pour rappel, Timoko Meliakone a fait toute sa carrière au sein de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest et en est un pur produit. Réputé pour être un cadre responsable, compétent, très rigoureux et discret, Timoko Meliakone a été directeur national de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant au FMI de 1991 à 1998. Cumulativement avec ses fonctions à la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, il a été président du conseil d'administration de la Caisse de retraite par répartition avec E.P. Arne de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, Kerra Union économique et monétaire de l'Ouest africain, de 1996 à 2006. Le 30 mai 2011, il a été nommé gouverneur par intérim avant d'être confirmé le 17 août 2014. Le 29 mai 2017, le 30 mai 2011, le 24 mai 2011, il a été nommé d'un chef de faune blanque commun글 et lé à l'Ouest africain.